Marie bienvenue à la deuxième édition de day one à monaco merci alors est ce que tu peux nous expliquer le pourquoi du comment en fait quel est ton propos sur scène à propos de share it est ce que tu peux nous le présenter bien sûr donc je vais revenir sur le pourquoi charité a été créé et donc on observe aujourd'hui qu'il ya deux révolutions qu'est ce que share it déjà alors on a un programme d'accélération tech for good basé à station f et on a été initié par achoka et d'autres entrepreneurs qui étaient persuadés que la tech pouvait être un levier pour démultiplier l'impact d'entrepreneurs sociaux achoka le plus grand réseau mondial d'entrepreneurs sociaux exactement et pour revenir sur le pourquoi on observe qu'il ya vraiment deux tendances de fond qui grandissent en parallèle d'un côté les nouvelles technologies et ça ça aura échappé à personne qui transforme depuis 40 50 ans nos manières de vivre de travailler sur et dans notre côté l'émergence de ce qu'on appelle des social business c'est à dire des entrepreneurs sociaux qui adressent de manière pérenne de malade de manière scalable des enjeux sociaux et sociétaux moi ben nunous qui est une des personnes les plus connues l'inventeur du microcrédit est actuellement en france il fait paris montpellier il ouvre les unis center et aujourd'hui il ya une vraie problématique c'est à dire que si la tech peut permettre à ses entrepreneurs de changer d'échelle pour avoir beaucoup plus d'impact il ya un problème d'accessibilité aux ressources et nous c'est vraiment là dessus qu'on a voulu se concentrer c'est à dire de d'essayer d'y répondre et pour y répondre on a mis en place justement ce programme d'accélération et donc concrètement on code des solutions numériques digitales complexes qui sont à destination de ces entrepreneurs sociaux et donc ça on le fait avec plein de grandes sociétés comme par exemple accenture qui est notre partenaire fondateur avec waveston et donc ce qu'ils font c'est qu'ils détachent à temps plein en mécénat de compétences des techs des chefs de projet des développeurs d'accord entre six mois et jusqu'à deux trois ans en charite a un peu plus de deux ans pour l'instant donc les plus anciens sont là depuis le démarrage de charite et on va ensemble travailler sur des solutions et donc aujourd'hui c'est plusieurs projets développés on est assez agnostique quant à la veut dire quoi on travaille sur des solutions des solutions pour quoi concrètement donc pour te donner un exemple on a travaillé avec signes de sens qui travaille avec la communauté des sourds en france donc aujourd'hui il faut savoir que cette communauté elle dénombre 300 000 personnes ça c'est le chiffre officiel de la fédération des personnes sourdes alors peut-être que ça inclut les personnes qui sont aussi malentendantes en tout cas on parle uniquement des personnes qu'on qualifie de sourds profonds et parmi ces 300 000 personnes il y en a 150 000 qui parlent la langue des signes et parmi toutes ces personnes là beaucoup sont atteintes d'illettrisme et donc il va y avoir une fracture qui va se créer qui va être encore plus grande quand elles vont aller sur des sites internet je m'explique historiquement on allait regarder un dictionnaire on avait des images en face qui permettait de traduire en langue des signes ce que signes de sens a permis de faire c'est d'avoir un dictionnaire qui va traduire ces mots et donc j'allais sur un site internet j'ouvrais un autre anglais je cherchais la définition langue des signes ce qu'on a fait avec share it c'est qu'on a développé une extension web qui traduit instantanément et en vidéo le mot recherché et donc plutôt que d'aller ouvrir un autre onglet d'aller chercher ta définition à chaque fois directement dans le corps du texte tu peux aller chercher un mot deux mots dix mots et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper transformant et hyper ce qu'on appelle game changing pour les personnes sourdes parce que ça va être un gain et justement quand on exprime que le digital il faut que ça puisse connecter tout le monde partout ça peut aussi parmi certaines populations créer une fracture qui est encore plus grande vous avez une dimension inclusive c'est qu'elle a assez bien ça avec share it exactement tous les projets projets voilà tout à fait 100% des projets qu'on développe vont être autour de thématiques environnementale éducation santé on a par exemple travaillé avec bibliothèque sans frontières pour déployer une solution d'internet offline pour permettre à des personnes qui sont par exemple dans des camps de réfugiés d'accéder à du contenu en ligne des données sanitaires alors qu'elle est alors il y en a à peu près partout ils ont des camps de réfugiés au pakistan il travaille avec pas mal d'ONG qui sont présentes sur le terrain soudan rwanda sont présents après ils ont des relais sur le terrain qui déjà oeuvrent pour faciliter l'accès au contenu et là c'est beaucoup plus simple avec cette solution d'internet offline et ta participation à des one ça te permet quoi donc d'inspirer tu as eu des bons retours exactement à nous c'est notre première participation et donc on est hyper content ça nous permet effectivement de se rallier à la communauté on le voit aujourd'hui et c'est vraiment ce qu'on fait par effet de ricochet c'est à dire faire travailler les petits et les grands ensemble et on s'aperçoit que tout le monde peut agir à son échelle et c'est ça qui est hyper intéressant et on voit très bien que pour les petits mais le fait de rassembler des grands sur ces causes là c'est un vrai intérêt pour les grands il y a vraiment un intérêt aussi à insuffler un nouveau souffle donner du sens à travers des projets et surtout travailler avec des missions qui sont au coeur de leur projet en fait accenture ce qu'ils font c'est qu'ils développent ils ont des chefs de projet ils sont excellents dans ce qu'ils font ben ils font exactement la même chose mais pour des projets à impact et dans dix ans tu vois le développement de chérite comment j'espère que comment un chérite impacté peut être scalable encore plus exactement nous aujourd'hui on veut vraiment mettre à disposition des meilleurs entrepreneurs sociaux les meilleures ressources tech possibles on sait qu'il ya plein de merveilleuses initiatives en france mais il y en a aussi partout dans le monde et donc j'espère que dans dix ans on sera comme à choc a présent aujourd'hui sont présents dans 90 pays ils ont accompagné près de 3500 entrepreneurs sociaux donc bien sûr c'est d'avoir un nouveau bill de rétonne exactement merci beaucoup à très bientôt marie merci à toi merci à toi